Génère la suite B selon la règle suivante. Pour chaque terme de la suite A, le terme correspondant de la suite B est 3 fois le terme de la suite A plus 1. Représente les paires de termes. Donc ici on a les termes de la suite A, il y a 0, 1, 2 et 3. Et on nous demande de générer la suite B. On va le faire, on va écrire la suite B juste à côté ici. La suite B. Donc on nous dit pour trouver les termes de la suite B, pour trouver le terme correspondant par exemple au premier terme de la suite A, il faut prendre ce terme là, le multiplier par 3 et lui ajouter 1. Donc on va calculer le premier terme de la suite B, ça va être 3 fois 0, ça fait 0, plus 1 et ça fait 1. Donc le premier terme de la suite B c'est 1. On va continuer avec le deuxième terme. Le deuxième terme de la suite B, ça va être 3 fois 1 plus 1. Ça fait combien ça ? 3 fois 1, ça fait 3, plus 1, ça fait combien ? Oui, ça fait 4. On continue. Pour trouver le troisième terme, il faut prendre 2, faire 2 fois 3, plus 1. 2 fois 3, ça fait combien ? Ça fait 6, plus 1, ça fait 7. Tu as raison. Maintenant, le quatrième terme, ça va être 3 fois 3. 3 fois 3, ça fait 3, ça fait combien ? Ça fait 9, c'est ça, plus 1, ça fait 10. Ça y est, on a généré la suite B à partir de la suite A. Maintenant, on nous demande de représenter les paires de termes. Une paire de termes, en fait, c'est par exemple le premier terme de la suite A et le premier terme de la suite B. Ça fait une paire. Le deuxième terme de la suite A et le deuxième terme de la suite B forment une deuxième paire. Donc, on va prendre cette paire-là, par exemple, et la représenter sur le graphe ici. Donc, il faut représenter le couple 0, 1. On va écrire les couples ici. Il va falloir dessiner 0, 1, 1, 4, 2, 7 et 3, 10. Commençons par 0, 1. 0, 1, où est-ce qu'on va le placer ? Eh bien, la suite A est en abscisse et la suite B en ordonnée. Donc, la suite A en abscisse, c'est 0. Ça veut dire qu'on est sur cette ligne-là. Et on nous dit, en ordonnée, qu'il faut mettre le terme de la suite B. C'est 1. 1, c'est ici. 0, 1, c'est ce point-là, ici. On va placer le deuxième point, c'est le point 1, 4. 1 pour la suite A, donc ça veut dire que je suis ici. Et 4 pour la suite B, ça veut dire que je monte de 4. 1, 2, 3, 4. Le deuxième terme se trouve ici. Pour le troisième terme, la suite A, on a comme terme 2. Donc, quelque part sur cette ligne-là. Et la suite B, le terme qui correspond, c'est 7. Donc, il faut faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est un point qui se trouve par là. Maintenant, pour la suite... Pardon, le quatrième point. Pour la suite A, le terme, c'est 3. Et pour la suite B, le terme, c'est 10. Donc, ça veut dire que le quatrième point se trouve quelque part par là. Et voilà, nous avons répondu aux questions qui nous étaient posées. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?